Bonjour à tous, je m'appelle Mohamed Begacem, confédérateur de la start-up Icala. Je suis content de vous présenter la start-up Icala, qui est spécialisée dans la reconnaissance des critères manuscrits en temps réel. C'est qu'on traite l'encre numérique pour le convertir en texte digital. L'encre numérique est produite par le stylo numérique, un dispositif de pointage, ou directement par votre index et sur une surface tactile. Donc, chacun de nous a pensé de prendre des notes dans une réunion, les écoles dans les classes, sur un tableau interactif et dans plusieurs conditions. C'est pour cela qu'on a pensé de faire la technologie de la reconnaissance des critères manuscrits. Donc, nous, en fait, notre technologie utilise deux aspects. Le premier, c'est l'aspect graphique. Quand on dit l'aspect graphique, c'est-à-dire qu'on va reconnaître les alphabets et comment vous écrivez, ce qu'on appelle la reconnaissance des formes. Mais nous, on ne va pas s'arrêter là. Là, on a développé l'aspect langage. Autrement dit, si je prends l'exemple que vous dessinez ou vous écrivez un rond, ça peut être interprété comme zéro ou la lettre O. Et donc, nous, on passe l'aspect graphique vers l'aspect langage. Pour cela, nous avons développé un modèle qui s'appelle modèle de langage et qui combine l'intelligence artificielle, le réseau de neurones et les techniques de traitement automatique des langages. Je prends l'exemple dont le module linguistique ou langage contient un analyseur morphosyntaxique spécialisé pour chaque langue et des dictionnaires de langage. Le système ou la technologie d'Ecala est fonctionnel sur cinq langues, qui sont français, anglais, allemand, l'arabe et les chinois. Et nous envisageons de travailler sur d'autres langues asiatiques, des partitions de musique, formules mathématiques et chimiques et formes géométriques. Passons maintenant à business model. Donc, nous ne travaillons pas directement avec les particuliers ou les écoles. Nous, on veut travailler avec des étudiants de logiciels et les fabricants de tablettes et smartphones. Nous vendons notre technologie sous forme de naissance annuelle, sachant que la technologie est embarquée, elle peut être embarquée ou en cloud. Exactement, en fait, nous, notre différence, c'est qu'on utilise l'aspect langage. Les méthodes traditionnelles utilisent l'aspect graphique, c'est-à-dire la reconnaissance des formes. Nous, on va aller loin pour faire la différence entre, comme j'ai pris l'exemple de rang, entre zéro et la lettre O. En fait, on rentre dans le contexte et regarder avant, c'est-à-dire à droite et à gauche, pour décider c'est quoi le mot ou la lettre. Il y a deux choses. Le premier, c'est l'intelligence linguistique qui donne des bons résultats. Puisque, je répète, c'est l'ancienne méthode, c'est la reconnaissance des formes. Ils ont une base, ils vont comparer la forme par rapport à leur base. Nous, on n'a pas la base. C'est en fait, tout est fait avant par l'apprentissage automatique en utilisant l'intelligence artificielle et les réseaux de neurones. C'est comme un cerveau ou un bébé. On apprend au début comment ça fonctionne la langue et après, ils décident tout seul. Le deuxième point, c'est la performance. Oui, au niveau de la qualité, nous, on est performant par rapport à ce qui existe. et plus rapide. Non, pas directement, mais on a des clients. Parmi nos clients, c'est des éditeurs qui travaillent sur l'éducation pour utiliser la reconnaissance de l'écriture pour apprendre à l'enfant comment il écrit et faire des feedbacks derrière où il a fait les fautes. On a un client qui travaille sur la calligraphie arabe et un autre qui, pour l'instant, on garde le nom puisqu'il veut être sacré pour l'instant. Mais c'est un éditeur de logiciel. On n'a pas encore contacté les fabricants des tablettes ou les smartphones. On n'a pas encore contacté les він others, on n'a pas encore contacté les heraus tommen. Bon PP sin complet! – Sous-titrage FR 2021